Salut et bienvenue sur ExoAware.free.fr Aujourd'hui on va parler mobile avec le LG E900 sur Windows Mobile 7 et son concurrent juste à côté, l'iPhone 4 Je détiens l'iPhone 4 depuis à peu près 7 mois que j'utilise tous les jours sans trop de problèmes et là depuis le LG E900, depuis un mois je voulais vraiment découvrir Windows Mobile parce que le système je le trouvais assez sympa au final pour moi il manque de maturité et on va revenir un peu sur les 2-3 inconvénients que comporte le LG E900 Pour l'iPhone c'est vrai que l'avantage d'Apple est quand même rendu à sa 4ème génération de téléphone pareil pour l'iOS c'est vrai qu'ils ont beaucoup de maturité sur leur système ils l'ont bien géré même si au début il y a eu quelques catastrophes mais c'est vrai que maintenant toute la gestion de dossiers de choses comme ça est vraiment très agréable on va voir le système Origami aussi qui est sur le LG le système d'interface de Windows est assez sympa je trouve qu'il y a une vraie évolution comparé à un système sous Android que je trouve qu'il ressemble quand même pas mal à iOS même si tout le monde dira que c'est pas tout à fait la même chose je trouve quand même qu'il y a une ressemblance avec les icônes le fait d'écran sur le côté ça ressemble quand même un petit peu là ils sont partis vraiment d'une page blanche et ils arrivent à avoir un système vraiment assez sympa pour démarrer déjà on va démarrer les deux pour vous voyez à peu près les qualités d'écran en sachant que le LG a un écran plus grand que l'iPhone par contre la qualité de l'écran Retina de Apple est vraiment bluffante comparée à celle du LG qui est un petit peu moins bonne qui reste quand même de qualité il n'y a rien à redire dessus mais c'est vrai que la définition de l'écran Retina est beaucoup plus poussée et on ne voit vraiment aucun pixel qu'on peut voir sur le LG voilà on ne va pas faire le tour de l'iPhone c'était juste pour les mettre côte à côte alors ce LG se comporte plutôt pas mal je vais vous montrer l'écran l'arrière avec son appareil photo 5 millions de pixels ça partit en aluminium la coque tout le reste étant en plastique par contre le bouton pour l'appareil photo qui est assez agréable un peu gênant par contre quand des fois on a une fâcheuse tendance à le tenir comme ça à ce moment là on déclenche l'appareil photo assez régulièrement c'est un petit peu embêtant la prise USB alors moi je ne suis pas fan de ce système là de cache prise l'avantage c'est que ça évite qu'il y ait de la poussière qui vienne se mettre dedans mais je trouve ça un peu cheap disons je ne suis pas trop fan je ne trouve pas ça pratique on doit rentrer le truc c'est le bordel j'ai toujours peur que ça lâche je ne suis pas hyper fan le bouton de power la prise jack et les prises plus et moins voilà on va le démarrer hop voilà on va revenir sur le menu alors voilà le système origami qu'utilise Windows est très fluide vraiment agréable toutes les informations sont vraiment dessus on peut remanier comme on a envie si on veut avoir ses mails en haut la météo il n'y a vraiment aucun soucis c'est vraiment agréable c'est fluide ça se déplace plutôt bien il n'y a pas de lenteur il n'y a rien c'est vrai que l'avantage de Windows comparé à Android pour moi on mis quand même Windows Microsoft a mis un cahier des charges pour chaque constructeur en sachant qu'il fallait certains composants bien spécifiques pour faire tourner Windows Mobile 7 et c'est vrai que ça compare Android où c'est un peu la Fiesta où on ne sait jamais quelle version machin et tout pour moi le défaut commence pour les applications où là quand on en télécharge quelques-unes et encore je n'en ai pas téléchargé beaucoup on commence à avoir des pages et scroller avec son doigt à chercher où on est c'est vrai que l'avantage des dossiers sous iOS et bien c'est qu'on fait un dossier jeu machin et tout là tout est mis comme ça et c'est un peu ça vient vite le badard on cherche des applis on passe du temps à chercher ces applis c'est vrai qu'il faudrait qu'il trouve une gestion de dossier parce que c'est vraiment agréable pour se retrouver un fait aussi qui est embêtant il n'y a pas de copier-coller certes ça devrait arriver dans les semaines qui arrivent mais c'est un handicap parce que quand on prend un contact on prend son adresse on veut la copier pour Maps et tout et bien on est obligé de tout recopier comme ça ou de se retenir bon autrement la gestion des mails est plutôt bonne la gestion de contact avec mélange contact Facebook est vraiment agréable on peut synchroniser les deux ça fait que ça nous permet d'avoir toutes les informations des gens en temps voulu et tout ça et c'est vraiment agréable c'est vrai comparé au système iOS où il faut avoir l'application Facebook Twitter et tout là tout est synchronisé sur un seul onglet c'est assez agréable on sait tout de suite ce qui s'est passé ce qui s'est passé chez les gens c'est vraiment vraiment bien continuons le système météo est assez agréable une chose qui est intéressante c'est cette fonction là la fonction Zoom et la fonction iPod de l'Apple par contre est vraiment agréable et plutôt bien faite on scroll les images sont sympas ils retrouvent toutes nos musiques les vitrines vraiment bien bien faites j'aime beaucoup cette application la synchronisation aussi avec le logiciel Zoom est vraiment de meilleure qualité que le iTunes je trouve que iTunes devient une vraie usine à gaz et c'est assez embêtant que là le Zoom tout est épuré et c'est assez agréable à utiliser une fonction qui est assez intéressante c'est le Xbox Live avec ses jeux et on retrouve son gaming de 360 Xbox 360 et ça c'est plutôt sympa avec son avatar et tout et c'est vraiment vraiment plutôt sympa moi j'aime bien cette partie là la partie photo ici est bien faite je vais vous montrer hop passe dessus avec le bouton qui est juste ici comparé à l'iPhone où il faut sur la partie tactile la partie des réglages est plutôt bien faite c'est sympa je trouve qu'ils auraient pu faire un système plus avec des fonctions comme là comme le flash il y a alors qu'on recherche pour la qualité mettre l'anti-vibration machin et tout on perd vite du temps si on veut faire des photos instantanées par contre le fait d'avoir mis un bouton pour déclencher l'appareil photo est assez agréable comme je disais tout à l'heure ce bouton là allume aussi l'appareil photo si on se met dessus si on clique dessus bien sûr ça c'est l'effet qui veut pas voilà le problème qu'il y a c'est que souvent quand on le tient on déclenche l'appareil photo sans faire exprès ça c'est un peu embêtant il faudrait trouver un moyen pour le verrouiller il a un côté intéressant mais il peut avoir aussi un côté chiant pour revenir l'application météo la gestion des photos est assez sympa ce que je regrette c'est la fonction carte en sachant que pour le moment il n'y a toujours pas de logiciel de GPS type TomTom ou Navigon qui sont quand même de meilleure qualité que le système de Google mais le fait aussi de la gestion des cartes comme ça je préfère Google je pense qu'ils ont une plus grande expérience dans le milieu que Microsoft et là je trouve qu'il manque un peu de précision bon on s'y fait mais ça manque un peu de maturité en fait le problème de Windows Phone dans tout ça c'est que ça manque un peu de maturité on voit qu'ils viennent d'arriver qu'ils ont pas tout mis encore en place je pense que la prochaine version améliorera apportera des améliorations mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'ils arrivent à un niveau d'iOS ils ont un concept il est assez sympa ils ont des téléphones dans la gamme qui sont assez intéressants chez HTC et chez Samsung j'ai pris le LG parce que c'était le seul qui avait 16 mégas et que je transporte souvent ma musique et c'est assez agréable les écouteurs sont plutôt sympas en plus dessus l'autonomie avec l'utilisation que j'en ai elle me tient une journée que l'iPhone maintenant avec les nouvelles batteries il tient deux jours pour moi c'est vrai que ça manque un peu aussi d'autonomie ça manque de maturité et aussi un grand défaut de Windows Mobile 7 vient des applications même si on arrive à retrouver en partie ce qu'on veut Deezer Ebay des applis de différents sites ou des choses comme ça ça manque encore plein d'applications de jeux de choses comme ça par contre leur concept d'application gratuite d'essai de choses comme ça avant d'acheter est vraiment sympa ça ça manque à Apple qui bloque tout là on peut essayer certaines applis c'est agréable c'est vraiment agréable de pouvoir essayer pour en finir ce produit est de plutôt de bonne qualité Microsoft a sorti vraiment un système très intéressant avec le Windows Mobile 7 bon il manque pour moi le plus gros défaut manque d'applications et manque de maturité du système par contre pour les constructeurs sont à peu près tous identiques et maintenant les technologies de processeurs font que tout fonctionne plutôt bien mais c'est un produit assez innovant je pense qu'il tienne à un concept j'espère qu'ils vont pouvoir le faire évoluer dans le bon sens en rajoutant déjà le copier-coller et que les développeurs d'applications vont pouvoir nous sortir des choses assez sympa même de reprendre certains trucs qui pouvaient être sur iOS voilà j'espère que cette première vidéo du site vous aura plu et vous aura convaincu j'espère vous retrouver très bientôt sur exoaware.free.fr à très bientôt ciao